Comment dire ? Voici donc votre nouvelle série de jeux de rôle, Slashers, j'en ai parlé dans l'épisode 0. J'en profite pour vous remercier et remercier mes joueurs, Fred, Bob et Bruce. Nous avons été très nombreux à partager l'expérience de narration augmentée en stream et ensemble. Ce concept me tient énormément à cœur, notamment au niveau de l'immersion. D'ailleurs, j'ai commencé à écrire le prochain Slashers, ce sera un nouveau thème, et on en reparle très bientôt. D'ici là, profitez-en pour jouer. Est-ce que tu peux balancer un petit éclair, leur montrer la spatialisation ? Allez, éclair dans les oreilles, attention, boum. Tout le monde ? Vous préférez l'éclair ou la biscotte ? N'hésitez pas à ne pas répondre. Surtout le test pour que les gens sachent si ça marche chez eux, en fait. Oui, oui. Merci, Fred. Oui, oui, j'avais, en fait. Rôle pleu. Ouais. Il est sur la statue, et puis il répète biscotte. Donc seulement 15% du chat a compris de quoi il s'agissait. Très bien. Allons-y. Alors. Très bien, très bien, très bien. Voilà. On est donc dans le John Doe Collège. Vous êtes tous les trois ici, ensemble. Vous êtes trois amis. Elsa, Richard et Brandon. Vous connaissez depuis un certain temps. En revanche, c'est inquiétant, parce que depuis quelques temps, il y a des disparitions. Pas mal de disparitions inquiétantes dans le John Doe Collège. Notamment, une des personnes qui ont disparu, la dernière en revanche, c'est une de vos amies. Précisément, l'un d'entre vous, elle vous a laissé une lettre à cette personne. Qui était cette amie parmi vous trois qui la connaissaient bien ? Je ne me demande pas, moi, je suis déjà surpris d'en avoir. Déjà pour commencer, si tu veux. Je suis déjà surpris d'être amie avec le John Doe Collège et l'Espagnol. Est-ce que ce n'était pas la BFF d'Elsa ? Je ne sais pas. Elsa ? Eh bien, est-ce que c'est moi ? Vraie question. Ok. Si tu veux, c'est vous qui décidez. Si tu veux, on peut dire qu'elle était chilienne et du coup, vous partagiez... Cassidy Jones. Chilienne. Calicy Johnson. D'origine, voilà. Putain. Ah, c'est parfait. D'accord, donc effectivement, est-ce que j'ai la lettre sur moi ? Ouais, je vais te la lire. Voilà ce que dit la lettre de Cassidy Jones, qui est l'une des dernières disparues. La dernière. Ça doit être le karma. Je crois que c'est parce que je toujours cherchais la merde aussi. Au début, je croyais que c'était juste une blague. Je croyais même que c'était toi derrière tout ça. Puis, quand j'ai voulu te prendre la main dans le sac, j'ai su que je me trompais. On m'a coincé dans le gymnase. On a vraiment essayé de me tuer. J'étais seul. J'ai très peur. Il faut que tu saches. J'ai entendu ton nom. Fais attention à toi. À ce moment-là, Elsa, tu te prends une balle. Tu te prends une balle de basket dans la tronche. Faut-toi ! Et là, ici, tu entends des... Il y a des gens qui viennent vers toi. Des gens pas forcément agréables. S'il y a Dawn Johnson, un mec vraiment insupportable parce que c'est le fils du maire. Et en l'occurrence, ce qui se passe, c'est qu'il est là avec ses potes. Et il fait des trucs dégueulasses. Personne ne le coince. Alors, l'éminable ! Alors... Attends, il parle comme ça, Brandon, aussi ? Non, pas Brandon. Ah, merci. Mais c'est l'éminable ! C'est ça. Attention, il a un sac banane. Non, non, mais ça veut dire qu'il a balancé une balle sur Elsa. Et je peux m'attendre à ce qu'il se ramène vers moi, en fait. Ouais, tout à fait. Rappelle-moi comment il s'appelle. Dawn. Dawn Jones, le fils du maire. L'insupportable fils du maire. Monsieur. Monsieur Jones. Belle journée, n'est-ce pas ? Et joli passe, comme vous avez fait. Tu choisis quoi, comme trauma, Fred ? On est d'accord que moi, je me lève, je me mets devant tout de suite. Ok. Oh là là, tu mets les muscles comme ça. Tu poses. En mode old school Superman. Stylé. Power pose. Et du coup, qu'est-ce que tu choisis ? Eh, moi, alors, le ballon, si j'ai attrapé le ballon, je vais faire... Non, mais ça, je pourrais faire attention, espèce de crétin ! Et je balance le ballon super loin, mais genre, de l'autre côté. Ouais, mais il faut que tu choisis, tu t'es pris un trauma. Ouais. Ah, je me suis pris un trauma, déjà ? Oui, oui, parce que tu t'es pris la balle dans la tête. Ok. Ah, qu'est-ce que ça, Robert ? Ah, je vais faire une espagnole. Direct l'espagnole, l'agression. Oh, il y a des putains qui fait stationner, putain. Ok, très bien. Donc, et au même moment, tu es en train de regarder, tu t'attrapes la balle, il y a l'un des potes de Dawn qui dit, oh, file-moi la balle, rendez-nous la balle, bande de minable. C'est comme dans... Non, mais ils n'ont pas vu que j'étais là ou quoi ? Non. Tu veux faire un truc articulé ? Tu veux montrer ta mousse ? Qui a la balle ? Qui a la balle ? Elle est à vos pieds. Est-ce que je me permets de la ramasser et je vais me diriger vers lui ? Ouais. Et quand j'arrive à porter, je lui fais avec plaisir et je lui relance dans la tronche. Ok. Fais-moi un test de force, mon gars. Bon, moi, je reste à côté quand même. Moi, je vais reculer de quelques pas. Alors, tu prends... On va partir direct. Ouais, je prends le journal, ouais. Je maîtrise les techniques des Klingons, mais jamais en combat arrière. Ouais, là. Et je suis à deux doigts de choper le Rossignol, là. Alors. Ah, il y a un mec qui est en train de pisser dans le coin. Un 99 ! Oh là, Max ! Un 99 ! Ça m'avait manqué. Mais attention, 99 plus plus ! Ouais. C'est vrai. Donc. C'est pour ça qu'on a arrêté pendant des ans. Vous avez demandé longtemps. Voilà. Et c'est là où tu vois le gérer. J'avoue. Alors, tu fais. Ah ouais ? Et qu'est-ce que tu vas faire ? Tu lances la balle, mais en fait, elle reste accrochée à ta main. Et tu vrilles en avant. Quoi ? Tu lances la balle. En fait, elle reste à ta main. Enfin, c'est-à-dire que tu gonfles un peu plus le mouvement. Et au lieu de la lâcher, tu la ramènes vers toi. Et tu tombes à la renverse. Tu tombes sur le sol. Et tu te vôtres le visage. Tu prends. Deuxième trauma, s'il te plaît. Ça a vite, hein ! Oh, il y a le slasher, il n'est pas encore venu. On est déjà tous morts. Est-ce que je vais pouvoir mourir en faisant du basket ? Non, non. Dans le didacticiel. Dans le didacticiel. Divin. C'est quoi ton deuxième trauma ? C'est de faire craquer mes os. Donc, je vais faire craquer mes os. La balle tombe. Là, tu vas te péter un bras, ça va craquer. Tu as fait un plus-plus. Donc, tu as un effet positif à côté. La balle roule à côté. Et est attrapé par un mec qui prenait des photos depuis tout à l'heure. Un asiatique qui a l'air sympa, somme toute, mais qui n'a pas envie de trop se mêler de ça. On le connaît ou pas ? Je veux dire, c'est un étudiant, quoi. C'est celui de votre classe. C'est principalement des gens de votre classe. Donc, du coup, il rattrape la balle et il se range. Il vient vers vous et il est très inquiet. Il va vers Elza et il se met à vos côtés, en fait. Il se met à vos côtés, un peu pour faire barrage, un peu comme le club des cinq. Et à ce moment-là, vous entendez crier à côté. Vous entendez « Hé ! Qu'est-ce que vous faites ? » Il y a un pion qui vous remarque. Ah, c'était le pion qui était en train de pisser dans le coin de la salle tout à l'heure. On l'entendait siffler, si tu veux. Il y a un pion qui est ici, en fait, qui vous remarque. Et qui est à votre gauche et qui vient à vous et qui fait « Qu'est-ce que vous faites ? » « Qu'est-ce que vous faites ? » « C'est ce Camelon qui nous embête avec son ballon. » « Absolument rien, monsieur. Tout va bien. Au jour. Au jour, n'est-ce pas ? » Et puis je lui rends la balle à l'autre, au passage. Et ils se mettent à se moquer de vous. Et le pion vous regarde et vous dit « Rendez-vous dans le bureau du directeur, là. Immédiatement. » « On va régler ça. » « C'est pas comme ça qu'on fait les cours. » « Je sais qu'en ce moment, c'est tendu. » « Mais je vous préviens, on va vous passer un savon. » « C'est pas comme ça qu'on règle les comptes. » « Est-ce que c'est clair ? » « Mais... » « Parfaitement clair, monsieur. » « Mais moi, avant de partir, quand même, je m'approche du gars qui était en face et je lui dis « On réglera ça plus tard. » » « Ça me rappelle un comics que j'avais lu où Batman se téléportait au goulag. » « Très bien. » « C'est à peu près le même système juridique. » « Sur le chemin de chez le directeur, je vais expliquer le contenu de la lettre aux autres, du coup. » « Ah, ok. » « Si ça n'a pas été fait. » « Oui, surtout que moi, je n'écoutais pas, je regardais les matchs de basket. » « Match de basket entre toi, la face à ta copine et... » « Non, les mecs qui jouaient sur le... » « Ah, d'accord. » « Ah, c'est vrai que je suis introverti, j'avais oublié. » « Moi, je suis totalement tête en air. » « Je viens de relire, c'était introverti et pas extroverti. » « Ouais. » « Donc... » « Super timide. » « Je trouve la put***. » « S'il te plaît. » « Putain, merde. » « Vous arrivez dans le bureau du directeur, donc, qui est ici. » « C'est cosy. » « En l'occurrence. » « Il y a ici... » « Quoi donc ? » « Il y a... » « Vous pouvez le voir, un espace qui est partagé. » « Séparé par, ici, une vitre. » « Là aussi. » « Ah, là, c'est ça, s'il y a des armes. » « C'est les US. » « C'est la secrétaire. » « J'ai posé mon fusil à pompe. » « Il y a la secrétaire, ici, avec une nana, qui est plutôt un petit peu gothique. » « Et il y a là, à gauche, le directeur, le fameux phénomène directeur Bob Hurley. » « Il est ici. » « Je vous rappelle qu'on est dans les années 90. » « Il y a des machines à écrire. » « Il n'y a pas d'ordi. » « Il n'y a rien de tout ça. » « Il y a des faxes. » « Exactement. » « Bob Hurley. » « Robert Hurley. » « Parce que si on va voir le direlo, on fait « Oh, Bobby ! » « Bobby ! » » « Ça ne va pas passer, si tu veux. » « Robert, c'est exactement. » « Déjà qu'on se fait envoyer dans le bureau du directeur parce que notre ami s'est pris un ballon de basket dans la tête et est tombé. » « Alors qu'on aurait dû l'envoyer à l'infirmerie. » « Alors si, en plus, on se permet d'être familier avec le direlo. » « Là, ça va être un nom négatif, là, clairement. » « Et qu'est-ce qu'on a ? » « On a donc une nana plutôt gothique ici. » « On a la secrétaire. » « On a aussi le directeur. » « Il y a le pion qui vous dit, écoutez, je suis navré, mais on ne peut pas laisser passer ça. » « Allez vous expliquer. » « Donc, je vous laisse vous diriger ici de vous installer, là où vous souhaitez. » « Alors, Brandon, on la connaît ou pas ? » « La quelle ? » « L'étudiante à Gothic, c'est... » « Pas du tout. » « C'est une étudiante. » « Tu ne l'as même jamais croisée dans le lycée. » « Au John's de collège, jamais tu l'as croisée. » « Est-ce qu'elle est mignonne ? » « Est-ce qu'elle plaît à Brandon Schell's ? » « Euh, ouais. » « Après, c'est une Gothic, est-ce que c'est peut-être pas populaire dans les années 90 ? » « Alors qu'au contraire, moi, en tant que geek, celui-là, il est magnifique. » « Qu'est-ce qu'elle est belle. » « On dirait une forcière. » « Parce que les Gothic et les Geeks, c'est à ça. » « Ça me fait penser à Piper dans la Chiristar. » « Ah, quel enfaite. » « Ok, donc on rentre dans le bureau, on s'assoit. » « Je ne peux pas déplacer mon perso, moi. » « Si, non, non, si. » « Ah non, non, je sur-clicke. » « Et j'ai pris la flèche, sélecte déplacé, tout ça. » « Ouais. » « Oui, moi, en fait, je vais... » « Alors, c'est hors RP. » « Mais du coup, je vais laisser passer Brandon devant constamment. » « Parce que c'est lui qui est censé être le meneur au niveau du caractère des personnages. » « Attends, attends, j'ai pas pu me déplacer où je suis. » « Voilà, c'est là. » « Ok, c'est bon. » « Attends, je peux... » « Non, je peux toujours pas, non. » « Je vais corriger ça dans le dessous. » « On y reste. » « Bien sûr, des problèmes. » « Mais profitez du son sur-round alors que Maillard vous envoie un éclair dans l'éclair. » » « Voilà. » « Où est-ce que je vous beurre la biscotte ? » « Parfait. » « Non, non, c'est bon. » « Impeccable. » « Ouais, c'est bon, ça bouche. » « Du coup, je vais rester un peu en arrière, genre... » « Ah, non, non. » « La tête colère à la vitre. » « Pendant quelques secondes. » « Ouais, ok, d'accord. » « Ah, ok. » « Du coup, il y a la boutique qui te fait un coup de la main. » « On dirait Alissa Milano dans Madame est Servi. » « Et surtout, en plus, en vrai, je m'appelle... » « Jean-Michel référence des 90. » « Non, mais c'est ça. » « En vrai, je m'appelle Richard. » « Richard, en anglais, c'est Dick. » « Donc, le fait que Brando n'arrête pas de faire des blagues en me traitant de Total Dick, c'est quand même pas mal. » « C'est cohérent, parce que moi, je veux des amis, donc je suis là. » « Je vous laisse poser. » « Qui se pose où ? » « Moi, derrière. » « Ah, ok. » « Et tu te mets en power move ou pas, genre ? » « Je reste debout. » « Elsa, où est-ce que tu te poses ? » « Tant que le directeur ne nous invite pas à s'asseoir, je reste les deux. » « Je reste derrière Brandon constamment. » « Alors, donc, Brandon, si tu pouvais avancer, parce que sinon, c'est-à-dire que je vais me plaquer au mur, ce qui est bizarre. » « Ok, bah alors, du coup, je me mets devant ce fauteuil-là. » « Tu peux augmenter un peu ton son, s'il te plaît, Bruce ? » « Oui. » « Ah, voilà, c'est parce que tu parlais pas, tu parlais en biais sur ton micro. » « Ça, c'est ça. » « Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse gaffe quand je regarde là-bas. » « Voilà. » « Donc, merci. » « Donc, vous êtes ici. » « Le directeur écrit un truc, il lève les yeux et il fait... » « Bon, les jeunes, qu'est-ce qui s'est passé ? » « Là, normalement, on parle tous en même temps. » « Eh bien, voyez-vous, on était... » « Regardez, puis subitement, il y a eu le ballon de basket dans la tête à Elsa et il est venu auprès de nous et je lui avais dit que j'aurai l'argent la semaine prochaine. » « Oh, oh, oh ! » « Une personne après l'autre. Elsa. » « Qu'est-ce que vous avez la tête ? » « Est-ce que tu vas prendre encore un trauma, là ? » « Qu'est-ce que vous avez la tête ? » « C'est les ballonnes. » « Est-ce que Elsa pisse toujours du nez ? » « C'est un détail que tu avais mentionné, qu'elle saignait. » « Elle va commencer à saigner sur les bottes en croco du Dirlois. » « Non, mais ça va, je ne suis pas hémophile non plus. » « Non, mais par contre, tu as du sang, clairement. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Mademoiselle Rodrigueuse. » « C'est le ballon, c'est le... » « Mais comment il s'appelle ? » « Je vais le balancer. » « Don Johnson. » « Il s'appelle Don Johnson. » « On a eu un différent avec Don Johnson, mais c'est rien de grave. » « J'ai rien compris. » « Raciste ! » « La madame, elle a dit qu'on a eu un différent avec Don Johnson. » « Très bien. » « Mais encore. » « Qui a commencé ? » « Qui a commencé ? » « Non, mais c'est... » « Excusez-moi. » « Oui ? » « Décroche. » « Appuie sur le bouton, c'est pour la ligne. » « Oui. » « Oui. » « Oui. » « Ouais. » « Très bien. » « Hum. » « Ok. » « Oui, Poussin. » « Non, Poussin. » « D'accord, Poussin. » « Vous disiez. » « Eh bien, il s'était... » « Qui a commencé ? » « Qui a commencé ? » « Techniquement, si on regarde d'un point de vue tout strictement légal, c'est monsieur Johnson qui a commencé. » « C'était un accident, ça se reproduira, plus vous inquiétez pas. » « Vous essayez de couvrir votre ami, là, monsieur... » « Schultz ? » « Schultz. » « Non, non, pas du tout. » « C'est juste qu'effectivement, elle s'est pris un ballon de basket de plein fouet et... » « Les esprits se sont échaudés, mais... » « Tout va bien. » « Tout va bien. » « Allo ? » « Oui, Poussin. » « Oui. » « Arrête. » « Non. » « Non ! » « Allez, arrête. » « Alors... » « Moi aussi. » « Moi, je dis discrètement Elsa, j'en connais un qui va se faire beurrer la biscotte, putain. » » « Et encore en train de pisser du sang du nez. » « C'est pas un truc que tu dis à un pote... » « Monsieur, par contre, je pense que... » « Avec votre permission, j'aimerais bien accompagner Mademoiselle... » « Richard, fais-moi, s'il te plaît, un test d'observation... » « Perception, ouais, parce que ça sent la relation extra-consugale. » « Donc, fais-moi exactement un test, soit d'intuition, soit de... » « Ouais, tu choisis d'intellect, si tu analyses un peu la... » « Ah, attends, j'arrive. » « Je copie ton code pour faire le truc proprement. » « En intellect, je me souviens surtout des choses inutiles. » « Mais... » « Et tu me dis intuition. » « Mais en intuition, je crois au sens de l'araignée. » « On peut partir intuition, écoute. » « Moi, je suis joueur. » « 50 plus. » « 50 plus. » « Je crois au sens de l'araignée. » « Et mon sens de l'araignée me dit que ça sent la relation extra-conjugale. » « 38 moins moins ! » « Ok, donc... » « Effectivement, c'est ça, mais je vais le payer tellement cher. » « Et... » « Et tu... » « Alors, tu fais... » « Tu réussis ton action. » « Donc, 38 moins. » « Donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que... » « Tu entends, tu captes... » « Un... » « Un bruit. » « Tu captes un bruit... » « À ce niveau-là. » « Et tu vois la gothique est contre la vitre. » « Et... » « Qui fait... » « Oh ! » « Oh ! » « Il souffle. » « Et qui dessine un pénis. » « Et du coup, t'as... » « Dans ce cas... » « Ma réponse... » « T'as un effet secondaire négatif. » « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » « L'effet... » « L'effet... » « L'effet... » « L'effet secondaire négatif, c'est... » « Coucou ! » « Mais le mien n'est pas si gros ! » « Ok... » « Et à ce moment-là, le directeur fait... » « Qu'est-ce qu'il se passe ? » « Euh... » « Monsieur Bolton ? » « Rien, monsieur le directeur. » « Euh... » « On vous disait, techniquement, c'est monsieur... » « Mais c'était juste un ballon de basket et... » « Et c'est pas très grave. » « Je veux dire, si mon ami peut juste passer à l'infirmerie... » « Et on vous embêtera plus. » « Ok... » « Écoutez... » « Je vais consigner ça dans votre dossier. » « Vous avez intérêt à... » « Oh non ! » « Oh non, pas le dossier ! » « Pas le dossier ! » « Si, monsieur Bolton. » « Si, monsieur Bolton. » « Si, monsieur... » « Monsieur Bolton. » « Si, monsieur Bolton. » « Si, monsieur Bolton. » « Oh... » « Ça sera consigné dans votre dossier. » « Et vous avez intérêt à passer un trimestre nickel. » « Nickel. » « Est-ce que vous avez compris ? Nickel. » « Vous avez compris ou pas ? » « Qu'est-ce que je viens de dire ? » « Oui, oui, oui. » « Bien sûr, monsieur le directeur. » « À ce trimestre nickel, monsieur le directeur. » « Mais s'il vous plaît, n'en parlez pas à ma grand-mère. » « Elle a le cœur fragile. » » « Ah... » « Très bien. » « Parce que bien sûr, j'ai pas de parents. » « Je suis élevé par ma grand-mère. » « D'où le sens de l'araignée. » « Le parallèle, évidemment. » « C'est moins cool que la tante, mais c'est la grand-mère, si tu veux. » « C'est encore pire. » « Là, moi, j'aime... » « Je lui cale quand même que... » « Certes, cette histoire n'est pas très importante. » « Et qu'il y a peut-être des affaires plus urgentes à gérer. » « Notamment, on a une amie. » « On n'a strictement aucune nouvelle. » « Oui, ça, c'est l'affaire des adultes. » « Je pense qu'il ne faut pas céder à la panique, monsieur Schultz. » « Schultz, Schultz, ne panique pas. » « Je pense que c'est notre rôle d'adulte et de corps professoral de ne pas vous encourager à céder à la panique. » « Ne vous inquiétez pas. » « Je vous remercie pour votre mot. » « En tout cas, je retiens tout ça. » « Vous avez intérêt à vous tenir. » « D'accord ? » « Est-ce que c'est clair ? » « Parfaitement clair. » « Et amenez votre amie à l'infirmerie, qu'elle se soigne. » « Tout de suite, monsieur. Pardon, monsieur. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur. » « Excellent journée, monsieur. » « Oui. » « Et donc, vous quittez le bureau du directeur. » « La journée se passe à peu près correctement. » « Tu passes chez l'infirmerie. » « Elsa, tu te retires le trauma que tu veux. » « C'est le choix. » « Attends, en partant, je fais full body face à la gothique et à la vitre. » « C'est-à-dire que je ne passe pas juste en la regardant en faisant un petit signe. » « Non, tu sais, je me tourne en mode... » « Tu passes pendant que la nana à côté, la secrétaire bosse, quoi, tranquillement. » « Et vous en avez. » « Bien. » « D'ailleurs, je vais dire aux autres... » « Mais mec, attends, t'es vraiment en train de faire des recherches sur Internet de phrases espagnoles pendant ce temps-là ? » « Dans le Sud, la deuxième langue, c'est l'espagnol. » « Ah, très bien. » « Ça, je me dis aussi. » « Est-ce que Brandon comprend l'espagnol ? » « Ou est-ce qu'il a fait péter sa LV2 ? » « Parfait. » « On est chez nous ! » « C'est quand même pas compliqué de parler anglais partout dans le monde. » « Et puis voilà, tout le monde se comprend. » « C'est ça, c'est ça. » « On est chez nous, mais on... » « Donc, du coup, vous vous retrouvez... » « La journée se passe. » « Et ce qui se produit surtout, c'est que... » « Donc, tu es allégé en trauma. » « Tu te sens un peu mieux, Elsa. » « Vous allez à la fête organisée par Ang Malone, le mec qui avait l'asiatique, » « qui prenait des photos tout à l'heure et qui, tout simplement, » « s'était rangé à votre côté. » « Attends, mais je suis invité à une fête ? » « Ouais. » « T'es avec tes trois amis, tes deux amis. » « En fait, c'est pas que je suis invité à une fête. » « C'est qu'il a lancé l'invitation aux deux et j'étais là. » « Et du coup, je l'ai pris pour moi, mais clairement, je suis un plus sain. » « Mais t'es avec nous, t'inquiète. » « Ouais, mais... » « Clairement, en fait, je suis invité par omission, je pense. » « Tu es exactement comme le geek dans Parker Lewis. » « Je ne sais pas ce que c'est. » « Monsieur ! » « Ah oui ! » « Moi, je suis à ça d'être Steve Urkel. » « Vous arrivez vers la fête organisée par Ang Malone, parce qu'il a ses parents qui sont richissimes. » « Il y a une maison où ses parents ne sont pas là pour ce soir. » « Il y a une fête avec la plupart ou quasiment tous les membres de la classe. » « Vous arrivez donc vers ici. » « Vous avancez tranquillement devant cette maison qui est à un étage. » « Donc, rez-chaussée qui est plus en longueur. » « Vous entendez déjà l'ambiance... » « Attends, un étage, c'est-à-dire que c'est une maison en platique ? » « Oui, rez-chaussée. » « D'accord. » « Oui. » « Vous entendez la musique. » « Alors, moi, quand j'entre, le premier truc que je fais, c'est... » « C'est bon, vous pouvez commencer, je suis là. » « Faites péter la bière et les femmes. » « Ouais, j'avoue. » « Faites péter de la femme. » « Faites péter de la gonzesse. » « Moi, ce que je dis aux autres, c'est... » « Ah ! » « C'est LVE ! » « C'est pour moi ! » « Je vous laisse orienter vos personnages, quoi. » « Je vais faire du roleplay, je ne vais parler qu'en espagnol pendant toute cette soirée. » « Démerdez-vous pour comprendre ce que je dis. » « Et heureusement, je l'ai fait LV2 à l'espagnol dans la vraie biche, puisque tu racontes, ça fait rien. » « Mais du coup, ce qu'on verra avec le personnage. » « Mais tant que t'as ta griffe, effectivement, t'es obligé de bourrer. » « Bah, tu parles l'espagnol après. » « C'est vrai que ça va être insupportable pour ton MJ. » « Et ça serait dommage que ton MJ te lâche 8 traumas d'un coup. » « Mais Mayer, t'as pas... » « Ah non, oui, c'est vrai, t'as pas... » « T'as iran ou t'as hiroquois, toi. » « Ouais, moi, je... » « Après, si tu parles iranien, là, ce sera quand même une langue étrangère. » « Mais au moins, je pourrais te répondre, tu vois. » « La magnété ! » « L'espagnol, les iraniens... » « Les australiens, c'est tous le même coin. » « Alors, très bien. » « Même pays. » « Nomos que damas mocho, ça veut dire on reste pas longtemps. » « Je t'aiderai, t'inquiète pas. » « Juste, Mayer, tu me confirmes que l'entrée de l'escalier, même bien l'entrée de la maison, ou pas à la cave ou un truc comme ça, quoi. » « Pas encore. » « Donc, vous voyez ici des personnes de votre classe. » « À gauche, il y en a un qui est toujours mystérieux, les bras croisés, hein. » « Qui vous regarde en plissant les yeux et tout simplement en pestant sur sa solitude seule et solitaire. » « Et vous arrivez ici, vous voyez ici Charles. » « Donc, un gars un peu dandy, hein. » « Qui se la pète un peu. » « Et vous savez tous que c'est un loser, en fait. » « Il a juste l'apparence d'un gars élégant, mais il a passé sa vie à fail. » « Passé toute son année scolaire à fail. » « Et il a le charisme d'un bulomore. » « Ah, du coup, c'est mon ami, lui. » « Et plus encore. » « Très bien. » « Donc, du coup, vous arrivez là. » « Donc, toi, tu ouvres la porte. » « Pareil, je t'en prie de passer là. » « Bon, quand je passe à côté de Charles, je lui dis « « Hé, Charles, il y a un problème. » « Tu t'en charges. » » « Et je passe. » « Voilà, ça, c'est une référence... » « Ouais. » « Bah ouais. » « Avec le symbole Klingon à la fin. » « Pas Klingon, mais le symbole Star Trek. » « Je passe. » « Je passe, mais avec le symbole. » « La fête bat sans plein. » « Lorsque vous arrivez ici, vous voyez, le premier truc que vous voyez, c'est quoi ? » « C'est tout simplement... » « C'est terriblement mal éclairé. » « Tu veux pas allumer des lumières ? » « C'est... » « Il y a... » « Il y a... » « Ici... » « Hang qui apparaît devant vous. » « Et qui... » « Tout simplement... » « Porte un plateau de mets délicieux. » « Et... » « Il sert un peu d'esclave pour toute la soirée. » « Il a juste envie de se faire des amis. » « Hang, c'est l'asiatique ? » « Ouais, avec l'appareil photo. » « Celui qui prenait des photos ? » « Oui. » « Tu te rends compte ? » « Tu cumules, là... » « Il est là. » « Ici. » « Il est où ? Je le vois pas. » « Il est là. » « Il est là, il est là. » « Ok. C'est bon. » « Voilà. » « Il est là. » « Je voulais lui dire... » « Gracias, pas là-haut. » « Euh... » « Moi, je passe derrière. » « Elle t'a dit merci. » « Ah, merci. » « Les amis, je suis vraiment super content que vous soyez là. » « Merci d'avoir accepté. » « Je pense qu'on a tous vraiment besoin de se détendre. » « Ça va, Elsa ? » « Ça va, Elsa ? » « Si. » « Il a un plateau donc avec plein de trucs sur lui. » « Et il fait... » « C'est pour vous. » « Prenez. » « Mes parents sont pas là. » « C'est tout cadeau. » « D'accord, mais on a planifié de pas rester trop longtemps. » « Elle voulait pas rester trop longtemps. » « Et moi, je sais que si je rentre après 9h30, ma grand-mère... » « J'ai une trousse de soin, Elsa. » « Calme-toi, arrête de lui demander, qu'est-ce qu'il y a ? T'es amoureux ou quoi ? Amène plutôt des bières. » « Tu fais super bien le douchebag. » « Ça, c'est des petites touches subtiles. » « C'est ça, c'est ça. » « Je vais mettre un petit coup de coude à Brandon. » « Je vais dire, « Brandon, je crois que Chang est amoureux d'Elsa. » » « Ah merde ! » « Mais juste assez fort pour que ça s'entende. » « Quand tu dis ça... » « Euh, cool. » « Quand tu dis ça, mon cher Richard, à ta droite, tu vois apparaître dans ton champ de vision, la nana de tout à l'heure, qui était ici. » « Et là, t'entends plus la musique, t'entends Dream... » « C'est ça, il y a tout qui s'éteint. » « Je vais lui dire, « Sois lesbienne. » » « Vous avez compris, j'ai besoin de traduire. » « Tu sais qu'ils ont un terme pour ça, plusieurs même, mais bon... » « Avance, avance. » « Hang, il est parti du coup. » « Hang, il est aidé par Elsa, donc si j'ai bien compris. » « C'est ça ? » « Ok. » « Elsa, tu aides Hang à porter les affaires, c'est ça ? » « Qu'est-ce qu'il fait là exactement ? » « Il sert des petits fourrons. » « Il a des mains qui débordent dans tous les sens. » « Il sait pas comment il va gérer tout ça. » « Donc si tu l'aides, c'est plutôt bienvenu. » « Je vais dire... » « Ah bon, il y a Ayuda le thé. » « On avait dit pas, les maman ! » « Tu vas t'aider. » « Moi, je vais parler à la geekette. » « Je vais t'aider. » « Ah, merci. » « C'est vraiment adorable. » « Tu veux lui parler, Richard ? » « C'est pas que je vais lui parler, c'est que tu vas voir ce qu'il va se passer. » « Oh ! » « Richard, t'inquiète, ça va bien se passer. » « Respire bien, ne vomi pas cette fois-ci. » « Salut, tu te souhaites. » « Bon, on s'est vus tout à l'heure. » « T'étais là à travers la vitre et t'as décidé là. » « C'est marrant parce que je m'appelle Dick et du coup, c'était... » « À quelque part, t'as un peu écrit. » « Non, enfin, je m'appelle Richard. » « Je tends la main comme ça. » « Mais je tends la main. » « La main, elle est tendue à une distance, mon gars. » « C'est la poignée de main américaine coronavirus. » « Tu sais, c'est la overmain. » « Donc, je te laisse déplacer toi-même, Fred, dans le couloir ici. » « Ouais. » « Avec Ang. » « Et ce qui se passe, c'est que... » « Il y a, à ce moment-là, elle qui fait... » « Richard, c'est ça ? » « Moi, c'est Mylena. » « Ah, comme d'un Mortal Kombat ! » « Comment elle s'appelle ? » « Mylena. » « Mylena. » « Et... » « Elle... » « Elle met la main dans son sac. » « Tu sais ce que j'ai trouvé ? » « Je suis allé fouiller dans la chambre des... » « Des parents de... » « De... » « De l'autre. » « De l'asiatique, là. » « Il y a du chocolat. » « Elle sort de... » « Du chocolat. » « Elle sort de son sac à main des... » « Du galac. » « Non, du... » « Un Kit Kat au wasabi. » « Du chocolat ? » « Je sais pas. » « J'ai jamais mangé du chocolat blanc. » « On a toujours dit que j'étais allergie, quoi. » « Mais... » « Mais... » « Ah ouais, le chocolat, ouais. » « J'en mange tous les jours, ouais. » « Oh... » « Allez, viens. » « Viens, viens. » « Donc là, vous avez par là. » « Quand vous arrivez ici... » « Je me fais entraîner. » « Brandon, fais-moi, s'il te plaît, un test d'intuition. » « Un test d'intuition. » « Ouais. » « Je vais avoir la chiasse. » « Alors, j'ai 60 avec un moins attiré par le superficiel. » « Donc ça passe et ça fait moins, par contre, au total. » « Ouais. » « Alors, ce qui se passe... » « Donc, tu as un effet secondaire négatif. » « Donc, tu réussis. » « Tu remarques ici, Dawn. » « Dans le couloir. » « Juste là. » « Juste devant toi. » « Et tu... » « Tu le remarques au moment où il te remarque. » « Dawn, là ? Il est là ? » « Ouais. » « Tu le remarques au moment où il te remarque. » « Donc, ça fait un peu... » « Ça fait très western, tu sais. » « Et... » « Il va dire un truc. » « Et toi, tu as un effet secondaire négatif. » « Il y a un miroir, juste dans ce côté-là. » « Et tu te retournais. » « Oh... » « Ah, ça... » « Et à ce moment-là, le temps que tu dis ça... » « T'entends. » « Hé, les tocards ! » « Venant de la part, donc, de Dawn. » « En vous regardant... » « Attends, attends, attends. » « Si tu dis ça... » « Hé, les tocards, il faut que la musique s'arrête. » « C'est vrai. » « Hé, les tocards ! » « Et les gens aussi. » « Et les gens arrêtent de parler aussi, tu veux. » « Ouais, mec. » « J'espérais que tu dirais ça. » « Parce que je commence toujours une partie généraire par un bourpif. » « T'es pas sûr du Sum 41 ? » « Sum 41 ? » « Sum 41 ? » « On te donne le temps, mais pour l'ambiance, c'est nécessaire. » « C'était très bien, la musique qu'il y avait. » « Ah, si, si, si. » « Mais là, on s'est passé en mode « Baston ! » » « Non, mais la musique s'arrête. » « La musique s'arrête. » « Fais-moi ton test de force, s'il te plaît. » « Alors, test de force. » « Parce qu'en plus, il est juste devant la table où il y a la bouffe qui va se renverser. » « 75 moins. » « Ah, par contre, j'ai un genou fragile, il faut que je fasse gaffe. » « Et si tu mets des bourpifs avec ton jeu ? » « Ok, donc ça passe, mais effet négatif. » « Ok, très bien. » « Donc, tu as un effet secondaire négatif. » « Tu arrives, tu lui assènes un coup de poing. » « En revanche, tu te roules en boule et tu fais tomber la chaise en arrière. » « Et tu te tiens le genou, quoi. » « En même temps que lui, il tombe au sol. » « Tous les deux, vous êtes au sol, sauf qu'il y en a un qui s'est pris un coup de poing, en l'occurrence. » « Les gens commencent à se retourner. » « Alors que la musique s'est arrêtée deux secondes, le temps de tout simplement voir ce qui se passe. » « Et il y a à côté de toi, Elsa, une nana qui arrive qui s'appelle Barbie, qui est quelqu'un de votre classe. » « Alors qu'il est en train de se bastonner les deux. » « Il y a Barbie qui arrive vers toi et qui a comme crush Brandon. » « Tu le sais très bien parce que vous êtes amis avec Brandon. » « Et elle est à côté de toi. » « Oh, Brandon, il est en train de se battre. » « C'est vraiment... » « Il est vraiment trop fort, Brandon. » « Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? » « Apparemment, il est en train de lui... Il est en train de lui lécher la chair. » « Ah ! » « Oh merde ! » « Mec 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 ! » « Tu pouvais pas ! » « C'est incroyable ! » « Tu pouvais pas ! » « C'est incroyable ! » « C'est incroyable ! » « Est-ce que tu pourrais arrêter des mâchés chez chewing-gum à côté des manoleilles ? » « Ah bah tout de suite, on s'est parlé français ! » « C'est ça, c'est ça que le bruit il était censé être ? » « Ah bah oui ! » « Évidemment, ou alors... » « Il se dépasse ! » « C'est un mâchement chewing-gum mais comme une morue ! » « C'est ça, c'est ça ! » « Mais c'est ça en fait ! » « C'est lui le vrai méchant de Snasher ! » « C'est Cunilator ! » « Il se dépasse ! » « Arrête ! » « C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par chewing-gum ? » « Mais c'est parce que... » « C'est pas un bruit de chewing-gum, là ? » « Si, si ! » « Si, si ! » « Ah d'accord, ok ! » « Comme une mouette à qui on a donné un chewing-gum... » « Je sais pas ! » « Ecoute, je veux dire... » « Débrier est assez vital que Pere ! » « Hein ? » « Elle te tend la main ! » « Tu devrais empêcher de se battre ! » « Ok, bah elle y va ! » « Elle y va en se dépêchant et en te remerciant de... » « Par contre Elsa, le nom de tes parents, de ta madre, c'est Google Trad en fait ! » « Ah ouais, j'ai bon ! » « Donc alors, t'es au sol ! » « En train de tenir le genou, il tient son nez down ! » « Il se retourne vers toi ! » « Et il va t'assiner un autre coup ! » « En retour ! » « Comment un autre ? » « Un autre... » « En plus du tien ! » « Un, pas un autre ! » « Ah oui, d'accord ! » « Fais-moi un test, s'il te plaît, de rapidité pour essayer d'esquiver le truc ! » « Je l'ai fait rapidement ! Bam ! 7 ! » « 7 ! » « Mais moins ! » « Ouais, t'as fait un... » « Mais j'ai que des moins ! » « Bah oui, mais t'as un genou fragile, donc t'as plus de tendance ! » « Non, c'est parce que je suis tête en l'air ! » « La rapidité, c'est que je suis tête en l'air ! » « Tes tête en l'air, donc si tu veux... » « Qu'est-ce que j'esquive déjà ? » « Ça lui donne ! » « Il t'assène un coup, tu esquives avec agilité, mais tu es distrait par l'apparition de Barbie. » « Arrêtez de vous battre ! » « Stop ! » « La violence, c'est mal ! » « Est-ce que c'est clair ? » « T'es profond, t'es bas ! » « C'est beau, ça fait réfléchir ! » « Elle est européenne ! » « Et elle est ici, Don, il te regarde, vous regardez l'un et l'autre, les uns les autres, donc vous... » « Vous avez 7 secondes, vous avez qu'à décider, savoir si l'échauffourer continue ou pas. » « C'est à vous de décider. » « Et Don, tu vois, il arrête. » « Bon, bah voilà, moi je vais me prendre une bière. » « Ok, on réglera ça. » « Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. » « On réglera ça. » « Et donc, il y a Barbie qui te regarde, Elsa. » « Et qui te fait ça. » « Juste, en termes de cliché de beauté américaine, elle est comment Barbie ? » « Elle est européenne, c'est toi qui l'as dit. » « Ça veut dire qu'en fait, elle est blonde américaine à gros seins. » « C'est ça pour européenne, ce que ça veut dire. » « Sauf quand ils veulent dire italienne, dans ce qu'elle dit, italienne. » « Et du coup, Barbie, elle sort son chewing-gum, elle le met dans son mouchoir. » « Et sur la partie du mouchoir où il n'y a pas le chewing-gum, elle t'éponge le visage. » « Brandon, ça va ? » « Ouais, t'inquiète, touche pas mes cheveux, par contre. » « J'ai peur d'un jour en avoir moins. » « C'est ça, Brandon, appelle la bébé, surtout, c'est important. » « Ça va aller. » « Elle te tient, elle t'aide à t'aller. » « Viens, allons nous asseoir. » « T'inquiète, ça va, c'est juste genou. » « Tu veux que je te serve une bière, Brandon ? » « Je me suis plié le genou dans les huiles. » « Je vais quand même, par conscience. » « Amène-moi deux bières, s'il te plaît. » « C'est censé être mon pote. » « M'approcher de Brandon aussi et faire « Como esta ? » » « Écoute, comme tu vois, ça va très bien. » « Une bière ? » « Servessas ? » « Hein ? » « Ça, je sais dire. » « Fred, Fred, Fred. » « Como estas ? » « Parce que « Como esta ? » « Ça veut dire que tu lui parles à la troisième personne et c'est respectueux. » « Monsieur, comment allez-vous ? » « Écoute, on est des jeunes, on parle comme des jeunes. » « Mais non ! » « Tu sais, c'est son genre aussi à Richard de dire, au fait, quand tu m'envoies un message sur mon tamtam, tu fais des fautes d'orthographe. » « Parce que je sais bien que tu utilises le SMS, mais techniquement, en vérité... » « À ce moment-là, vous allez vous asseoir de ce côté-là. Elsa, tu fais quoi d'autre part en carrière de l'état de ton camarade ? » « Ben écoute, je vais pas servir des petits fours toute la soirée, faut pas déconner. » « Je peux ramener un plateau. » « Et tant plus... » « Je vais ramener le plateau à la cuisine, déjà, pour commencer. » « Non, mais à nous... » « Donc, tu vas là. » « Oh, une Espagnole qui sert de servante dans une grande mention américaine. » « On a réveillé ça, mon gars. » « Ça devient bizarre. » « Elle a raté de la bouffe ! » « Juste à côté du chinois qui prend les photos, ça déconne zéro ! » « Par contre, je vais essayer... » « Alors, normalement, je suis introverti, donc je ne devrais pas essayer trop de me mêler aux gens. » « Je vais plutôt essayer de déambuler dans la soirée en essayant de voir si je ne trouve pas des infos ou si je ne trouve pas des gens qui parlent de l'affaire de la disparition. » « D'accord. Alors, fais-moi, s'il te plaît, un test de charisme, Elsa. » « Avec ta valeur de charisme à 15 ou moins. » « 15 moins. » « Et tu as 20. » « 20. » « Tu loupes. » « Et ton aspect négatif, c'est que tu n'aimes pas te faire remarquer. » « Donc, tu arrives et quand ça commence à discuter et que tu as quelqu'un qui se tourne vers toi, à peine. » « Oh, excusez-moi. » « Je ne voulais pas vous déranger. » « Oui, dès que je sens que quelqu'un me grille, je m'en vais, en fait. » « D'accord. » « Mais vous, il a réussi. Est-ce que son charisme lui apporte quelque chose ? » « Ben non. Il n'a pas réussi à arriver à un endroit et à acheter une info. » « Le truc, c'est que j'ai un moins et un plus, ça ne s'annule pas ? » « Oui, mais comme tu as un charisme, tu as un moins sur ta fiche. » « C'est la tendance. Tu as déjà un moins. » « Il y a toujours trois valeurs. » « Voilà. C'est toujours impair au niveau de ce qu'il dégage. » « Tu as 15 en charisme. » « En revanche, Elsa. » « Ah, tu as 15 en charisme. » « En revanche, ce qui se passe, Elsa, c'est que quand tu te retrouves ici vers le coin à voir un aperçu de… » « Un mojito, bien sûr, au restaurant. » « Du jardin. Il y a ici, dehors, un barbecue aussi avec pas mal de gens que vous connaissez, finalement, à l'extérieur. » « Tu vois Ang passer à côté de toi, alors qu'il a fini de filer les petits fours. » « Il est à l'extérieur, ce cher Ang. » « Et tu vois qu'il est très inquiet. » « Il est dans le jardin. Il fait « Excusez-moi. Est-ce que vous avez vu mon petit frère ? » « Est-ce que vous avez vu mon petit frère ? » « Est-ce que vous l'avez vu ? » « Excusez-moi. Est-ce que vous avez vu un chinois comme moi, mais plus petit ? » « Il faut parler aux Américains. Il faut leur dire des trucs qu'ils comprennent. » « À quoi ils ressemblent ? » « Tu fais quoi ? Tu vas le voir pour lui demander ? » « Je l'entends dire ça. » « Ouais, tu l'entends dire ça. » « Je vais m'approcher, je fais « Tienes nos problèmes. » « C'est un problème. » « Ouais, je suis super inquiet. Il y a mon petit frère, il n'est plus là. » « Il était dans le coin et puis il n'est plus, quoi. » « Je suis super inquiet, là. » « Je ne me sens pas bien, Elsa. » « Je ne sais pas quoi faire. » « S'il lui arrive quelque chose, je vais me faire tuer par maman, quoi. » « Est-ce que la fête... » « Je suppose qu'il y a de la musique, donc ça veut dire qu'il y a une espèce de karaoké ou de micro ou un truc comme ça. » « Est-ce qu'au prix d'un effort démesuré, vu que normalement je suis introverti, donc je ne devrais pas faire ça. » « Au prix d'un effort démesuré, je peux essayer de prendre le micro et de baisser la musique et de dire qu'on cherche un petit garçon qui a disparu. » « Ok, ça marche. » « En mode supermarché. » « Le petit Thomas est à l'accueil. » « Ça marche. » « Le clone de Hang. » « Un test de volonté, s'il te plaît. » « Fais-moi un test de volonté, Elsa. » « Tu as 85 avec un mois, donc tu doutes de tes facultés. » « Un test de volonté. » « C'est parti. » « 25. » « 25, donc tu réussis. » « 25 plus plus. » « Tu doutes de tes facultés. » « En revanche, tu réussis à surmonter tout ça. » « Tu arrives, tu te redresses et tu demandes à ce qu'on détruise le son pour laisser la place à quelque chose de plus pragmatique, quelque chose de plus urgent. » « La recherche du petit frère de Hang. » « Tu arrives ici, les gens t'écoutent et les gens te suivent. » « Hang te remercie et te dit, voilà, on va aller voir dans notre chambre parce qu'on est dans la même chambre avec Bae, avec mon petit frère. » « Qu'est-ce que tu fais, Richard, alors que tu es avec la gothique et en train de te goinfrer de chocolat ? » « Alors, moi, je suis avec la gothique et depuis tout à l'heure, donc ça fait environ bien trois minutes, je suis avec la gothique en train de me goinfrer de chocolat. » « On est d'accord ? » « Oui. » « Alors, la vérité, c'est que j'ai toujours la même tranche de chocolat dans la main. » « Je n'ai toujours pas genre de manger le chocolat parce que je sais que ça me donnait la chiasse, c'est juste pour avoir l'air cool. » « Elle est en train, elle, de se bourrer de chocolat et moi où j'en étais, j'étais là. » « À ce moment-là, dans l'épisode 471, il revient à bord du vaisseau spatial. » « Mais, mais, c'était une illusion. » « Est-ce que tu te souviens quand je t'avais dit dans l'épisode 463 qu'ils avaient trouvé la machine à transférer les consciences ? » « C'est à ce moment-là qu'on comprend que depuis l'épisode 463 jusqu'à 471, tout ceci n'était qu'un rêve. » « Qui annule la mort du perso principal et nous ramène ainsi à l'épisode 452 quand il a mentionné que… » « Jusqu'à ce que la musique s'arrête, parce que quand la musique s'arrête, je vais rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe. » « Ok. » « Donc, t'es là ? » « Et là, attends, je demande un test. Je veux voir si la geekette, ça touche ou pas. » « Si la gothique, ça touche ou pas. » « Allez. » « Parce qu'une gothique qui regarde Star Trek, ça existe. » « C'est vrai, j'en ai même entendu parler, alors c'était en automne, je crois. » « Alors, fais-moi un test, s'il te plaît, de charisme. T'as 20 plus. » « J'ai pas de charisme. » « 20 plus. » « 20 plus parce que le geek s'agit le stylobique qui marque dans l'espace. » « Juste moi, on est d'accord que c'est juste un oubli, mais Barbie, elle est avec moi sur le canapé, là. » « Ouais, tout à fait. » « D'accord, voilà. » « Donc, 52 moins moins, ça se passe exactement la manière dont je l'ai décrite. » « Elle va manger son chocolat et me regarder en faisant un, un. » « Comment tu écris Star Trek ? » « Où est-ce que tu mets le D ? » « Non, mais t'as pas compris. Elle a pas ouvert la bouche depuis le début, à part moranger du chocolat, là, je suis heureux. » « Ouais, c'est vrai. » « Donc, du coup, tu es là avec, donc, Milena. » « Et toi, Elsa, tu es avec, donc, Ang. » « Et vous dirigez par là. » « Je vous invite à vous diriger par là, puis après, vers là pour aller chercher... » « Qu'est-ce que... J'ai pas compris. » « Où est-ce qu'il voulait faire quoi ? » « Voir dans sa chambre, en fait. » « Il va m'amener dans sa chambre. » « On est dans une fête avec plein d'alcool, il va m'amener dans sa chambre. » « Ouais, mais il est en train de chercher son petit frère, ça, c'est crédible. » « Il m'a la surprise, ça. » « Et puis, côté réplique de drague, le mec qui ferme la porte, il fait... » « Ma sœur a disparu. » « Il commence à enlever ses vêtements. » « Ils font en hub, ils font pas des scénar comme ça, donc ça passe pas. » « Oh, cherche bien. » « Cherche mieux. » « Cherche mieux. » « Je vais juste lui dire « Konosso el kung fu. » » « Konosso el kung fu. » « Très bien. » « Donc, du coup... » « Ils m'ont sifflé anti-viol. » « Très bien. » « Alors, du coup, vous arrivez au niveau de la chambre. » « Il y a deux personnes qui sont ensemble. » « Qui sont deux personnes en couple. » « Vous savez, ils sont dans votre classe. » « Ça fait chaud dans toutes les pièces. » « Là, il y a Randy Redner et Brenda Carlston. » « Qui sont ensemble, assis sur le rebord du lit. » « Et qui sont en train de se rouler des patins. » « Tu sais pas à qui appartiennent le film. » « Mais en tout cas, il est là. » « Attends, ils sont en couple et ils sont tous les deux noirs. » « On est en 1990, c'est une certitude. » « Non, ce serait un slasher sur Netflix, ça ferait aucun doute. » « Bon, je vous présente. » « Moi, je suis un geek. » « Moi, je souligne le scénario. » « Tu m'as donné ce rôle. » « Tu m'as payé pour tous les autres. » » « Ah, il a waxé la pente. » « Le mec, il est en train de glisser. » « Ah bon. » « Est-ce qu'ils sont, comme dans tout bon slasher, en train de se faire ? » « Est-ce qu'elle est à moitié à poil et ils sont en train de le faire sur le lit ? » « Voilà. » « Donc du coup, ils sont là. » « Il se retourne et fait, vous voyez pas que la pièce est occupée ? » « Vous voyez pas que la pièce est occupée ? » « On cherche notre petit enfant, mais s'il était ici, ça serait encore plus bizarre. » « Et Ang, il répond « Ouais, mais en fait, c'est chez moi, ici. » » « Ang, il fait « Bah, c'est sa chambre, en fait, à la base. » « Ah, des fêtichos bizarres, je vois. » » « Et il y a le gars, donc il y a Randy qui fait « Ah, le membre, là ! » « Bah, nous, on avait besoin d'une pièce, on l'a dégagée. » « Il est là, t'es en train de fumer du club, à côté. » « Avec un appareil photo. » « En maillot de bain. » « Le sous-entendu, elle est quatre mains. » « Le gamin, là, on l'a dégagée, là. » « Il nous cassait les pieds. » « On avait besoin d'une pièce tranquille. » « Il est parti, mais tout vexé, avec les larmes aux yeux. » « Je vous dis pas, il est parti par la porte-fenêtre, là, par là. » « Le mec, alors, il nous cassait les pieds. » « Alors, on l'a viré de sa chambre pour que je baisse ma gonzesse. » « Mais d'abord, attends, elle va pas casser les couilles. » « Et la propriété privée, tout ça, c'est un truc de capitaliste. » « Moi, je me bats contre la société. » « Bob, tu n'es pas dans la pièce. » « Non, ça me fait rire. » « Et donc, ouais, il est parti. » « Y'a même les partis par là-bas. » « Complètement en pleurs. » « On va passer à travers, on va esquiver les... » « Voilà. » « Oui, s'il vous plaît. » « Ça veut dire, oubliez pas de changer les draps. » « Très bien. » « Mais avec quoi ? » « Et donc, Elsa est ici. » « Elsa et Ang, pardon. » « Ang, il est super. Il est complètement pâle. » « Il est avec toi. » « Je te remercie, Elsa. » « Merci beaucoup. » « Merci. » « Et là, vous voyez juste Raj. » « Vous le connaissez dans votre classe, Raj. » « Il est ici. » « Donc, c'est un hindou qui fait... » « Vous ne l'avez jamais vu sourire, en vrai. » « Il est juste les bras croisés, comme ça. » « Il vous regarde comme ça, avec un air dédaigneux. » « Mais vous ne savez pas pourquoi. » « Et peut-être même lui-même, il ne sait pas pourquoi, en fait. » « Donc, il est comme ça. » « Raj. » « Ouais. » « C'est quoi votre problème ? » « T'as vu mon petit frère ? » « Il est comme moi, mais en petit. » « Il a 9 ans, 10 ans. » « Il est là. » « Ah, le gamin ! » « Ouais, je l'ai vu. » « Et alors ? » « C'est pas mon problème. » « Je suis désolé, mon pote. » « C'est pas mon problème. » « Qu'est-ce que tu fais, Alsa ? » « C'est le type qui est là, tu me dis ? » « C'est le type qui est là, qui en a rien n'affiche de la disparition de ce gamin. » « Bah, on va juste passer devant et fouiller ailleurs, alors, dans ce cas-là. Pas besoin de discuter avec les cons. » « Non, mais il dit qu'il l'a vu. » « Ah, il l'a vu. » « Pardon. » « Il t'a répondu. Il a répondu à Ang. » « Quand Ang a amorcé la discussion et a dit, est-ce que tu as vu mon petit frère ? » « Il a tout simplement répondu, oui, je l'ai vu, mais c'est pas mon problème. » « Je veux dire, il est peut-être en danger et il faut que tout nous aide. » « On est tous en danger. » « Sérieusement ? » « Qu'est-ce qu'il a mangé ce midi, lundi ? Il en veut plus, si tu veux. » « La pression qu'il est. » « Qu'est-ce qu'il a fumé, surtout. » « Les deux, les deux, c'est possible. » « Je suis désolé, Ang, mais on n'est pas amis, on n'est pas potes. » « Moi, je suis venu là. » « T'es chez moi ? » « Ouais, c'est ça. Je suis là pour te rendre service, parce que sinon, il n'y aurait personne dans ta fête. » « Nul à chier. » « Je ne suis même pas en train de bouffer ce que tu as préparé. » « Je suis dans ton jardin. » « Il est comment ? Il est mastoc ? Il est chétif ? » « Non, il est normal, en fait. » « Il a un petit peu de bedaine. » « Il a les bras croisés. » « Tu l'as rarement vu décroiser les bras, peut-être pour écrire sur son cahier. » « Je vais peut-être te demander à mon pote Brandon de venir te poser la question une deuxième fois. » « Peut-être que tu vas mieux l'entendre, ce coup-ci. » « Brandon ne connaît pas. » « Ah ! » « C'est ton petit ami ? » « Non, mais par contre, c'est celui qui va te casser la gueule. » « Par contre, c'est le capitaine de l'équipe de foot. » « C'est sûr que... » « C'est le capitaine de l'équipe de foot. » « Ça ne m'intéresse pas. » « Les minables qui n'ont rien dans la tête. » « Ah, génial ! » « Surtout, reste là ! » « Tu peux répéter ce que tu as dit dans ce mégaphone pour qu'il t'entende bien ? » « Le foot, c'est pour les minables ! » « Ok, tu vas chercher donc Brandon. » « Brandon, je t'invite à te... » « Oui, parce que je ne vais pas... » « Ouais. » « Une action qui colle avec mon personnage, je ne vois que ça. » « Très bien. » « Et puis la police arrive et les emmène au poste. » « Il fait quoi le juge derrière ? » « Entre un latino et un indien, tu comptes... » « Pour la première fois, j'ai envie de respecter ce qui est marqué sur ma fiche de personnage. » « Très bien. » « Alors Brandon, je te laisse te déplacer. » « Attends, d'abord... » « Donc, Elsa vient me chercher au début. » « Attends, Elsa, là, je suis sur... » « Je viens chercher, je repasse à côté de Johnny et Jeannot. » « Je dis à Barbie, écoute, refroidis pas trop, j'en ai pour deux secondes. » « Attends, je... » « Je te dérange pas, je t'accompagne. » « J'aimerais que tu me redises... » « Comment tu règles le problème de... » « Pythagore, c'est ça en maths. » « Parce que moi, je suis pas très doué en maths, tu sais. » « Ah, est-ce qu'à cette distance, j'ai pu l'entendre ? » « Pythagore ? » « Oui. » « Alors là, Barbie, tu es bien tombé. » « Je veux dire comment j'ai avec Pythagore. » « J'attrape Richard, je fais « Richard ! » « Pythagore ! » « Pythagore, bien sûr, Pythagore. » « Qu'est-ce que tu veux savoir ? » « Le mouvement philosophie ou la formule mathématique ? » « C'est... » « Bon, bah du coup, j'accompagne Brandon à l'extérieur. » « Et tu m'expliques pendant ce temps-là ? » « Et je lui explique pendant ce temps-là en amplifiant et en déformant les propos. » « Ah, vas-y ! » « Ah, vas-y ! » « Donc, il a dit que le foot, c'était pour les glonazes. » « Mais spécifiquement, ton équipe, en fait. » « Et on lui veut quoi, ce mec-là ? » « Ah, bah si tu peux... » « En fait, c'est qu'il a vu... » « Quelqu'un qu'on cherche, il a vu le frère de Han qui est à la maison. » « J'ai l'impression de parler comme Rastafopoulos. » « C'est... » « Et il ne veut pas nous le dire. » « Donc, si tu peux juste lui demander gentiment de répondre à la question. » « Tu veux, je regardais les glonazes, etc. » « Donc, tu lui as posé une question, il ne veut pas répondre, mais il a la réponse. » « Ah, si, si, si. » « J'arrive. » « Je l'attrape par le col. » « Je l'éclate contre le mur. » « C'est quoi la réponse ? » « Ok. » « Bah fais-moi un test de force, s'il te plaît, mon cher. » « T'as combien en force ? » « En force, c'est 75, mais 75 moins. » « Ah, ça se casse moins. » « 66 plus, moins, moins. » « J'ai refait le même que tout à l'heure. » « 60, ça passe, mais moins. » « Donc, ce qui se passe, c'est que tu le colles, mais littéralement contre la paroi. » « Oui, contre le mur. » « Ouais, tu le colles littéralement contre la paroi. » « Et à ce moment-là, tu vois qu'il est tétanisé. » « Il est complètement tétanisé. » « Et tu as une douleur au genou, donc tu te penches légèrement sur le côté. » « Donc, tu te tiens à côté de lui. » « Oui, alors, je l'ai vu. » « Je l'ai vu, il est parti par là, vers le quartier voisin. » « Je l'ai vu. » « Ouais, c'est... » « Je suis désolé, je voulais pas... » « Prenez pas mal, hein. » « Moi, je suis... » « Je suis pas... » « Je cherche pas non... » « Je suis pas non violente. » « Ouais, c'est... » « Ça va, hein. » « Et puis, tu te vexes. » « C'est vrai que... » « Enfin, je veux dire, c'est... » « Ok, ok ? » « Et là, je comprends plus rien. » « Donc, je me retourne vers Elsa, je fais « c'est bon, t'as ce que tu voulais. » « Si, gracias. » « Ok, puis je te relâche. » « Et je repars en boitant pour retrouver Barbie. » « Parce que j'étais à ça de la deuxième base. » « Il y a Ang qui dit... » « Ouais, je... » « Il faut que j'aille trouver mon petit frère. » « Je lui dis que je vais avec lui. » « D'accord. » « Et quand je pars, je dis... » « Et qu'est-ce qu'il se passe, du coup ? » « Je leur explique. » « Il y a un enfant qui a disparu. » « Tu veux venir nous aider, Brandon ? » « Aïe, tu... » « Il y en aura d'autres, les filles. » « Ouais. » « Allez. » « Barbie est venu avec nous, en fait. » « Ah, d'accord. » « Je vous suis aussi en parlant. » « Et du coup, qu'est-ce qu'il se passe ? » « Est-ce qu'on va toujours chercher le petit frère ? » « Ou on l'a retrouvé ? » « On va le chercher, en tout cas. » « Ah bon ? » « Mais on s'éloigne de la fête, là. » « Mais Richard, euh... » « Si tu le sens pas, euh... » « Ah non, 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 non ! » « Tu sais, je regarde Barbie du coin de là, il fait... » « Ça peut être dangereux, tu sais. » « C'est pas ça. » « C'est juste qu'avec la gothique, là, avec Milena, on accrochait bien. » « Et je chantais, là, pour la preuve. » « Je pouvais... » « Vamoz, tant pis. » « Elle a dit vamoz. » « Elle a dit vamoz, donc je fais... » « Oui, oui, bah... » « Pardon, bah... » « Dégouté. » « Bon, très bien. » « Reviens, Barbie. » « Reviens, bébé. » « Du coup... » « Non, je reviens. » « Mon petit. » « Mon petit. » « Attends, mon petit, c'est 20 ans avant. » « Faut que tu avances un peu, quand même. » « Ang se dépêche, il va récupérer deux lampes torches. » « Donc, il en prend une. » « Et qui d'autre parmi vous le prend ? » « Ah bah moi ! » « Je prends une lampe torche ! » « J'ai peur du noir. » « Toi, t'en as pas une déjà intégrée, genre... » « Ça s'appelle la sens de la survie et... » « J'ai une frontale ! » « J'ai une frontale ! » « J'avoue ! » « Donc, je vais vous changer. » « On va changer, du coup, de map. » « Hop, je vous demande deux secondes. » « Et... » « Hop. » « On va glisser. » « C'est une bonne ambiance dans cette fête. » « J'avoue. » « Mais la lampe frontale ou la lampe banane ? » « Non, mais c'est la lampe frontale, c'est vraiment... » « C'est data dans les Goonies, quoi, tu vois. » « J'avoue, j'avoue. » « Je l'ai eu dans le numéro spécial de Peace Magazine. » « Et c'est une autre ambiance, là. » « On peut traverser ça dans Pilote. » « On est dans le neighborhood. » « Et il est quoi ? » « Il est 21h28. » « ... « ... Sous-titrage ST' 501